Jean-Pierre Rivère est en colère. Excedé par l'arbitrage de Clément Turpin lors de la défaite face à l'OL 1 à 0 ce vendredi soir, le président de l'OGC Nice, qui est descendu des tribunes pour interpeller l'homme en jaune, peu après le coup de sifflet final, a eu des mots très durs au micro de prime vidéo. Les joueurs niçois sont également dans l'incompréhension. Ils ne pouvaient plus se taire. Le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère s'est longuement exprimé au micro de prime vidéo après la défaite de son équipe face à l'OL 1 à 0, vendredi soir. Avec un ton posé, il a vertement critiqué l'arbitrage de la rencontre, M. Turpin en tête. « Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer, notamment en fin de match, notamment sur le corps arbitral », a-t-il posé d'emblée. Mais là, sincèrement, ce n'est plus possible. Pour justifier sa prise de parole, Jean-Pierre Rivère est d'abord revenu sur la rencontre entre l'AS Monaco et l'OGC Nice du week-end passé. Déjà, le carton rouge infligé à Dante lui avait paru discutable. L'arbitre central ne siffle rien sur la faute, M. Turpin demande le carton rouge. « Ok. Ça change un peu le match quand même quand vous jouez à 10 contre 11. » A-t-il d'abord rembobiné, avant de se concentrer sur le match ? Selon lui, deux faits de jeu auraient dû être signalés et sanctionnés d'un pénalty en faveur de l'OGC Nice. Un coup de coude de Dushkal Takkar sur Evan Guessant, juste avant la pause 45e, puis une faute supposée de Nicolas Tagliafico sur Jordan Lothomba 81e. « Formidable M. Turpin ! » s'est exclamé avec amertume le président niçois, très critique envers l'arbitre français. En fin de match, quand je vais m'adresser à lui, il me dit « Ne me touchez pas. » « Ne me touchez pas, ne me montrez pas du doigt. » « C'est une personne arrogante. » « Et je n'ai pas l'habitude de me plaindre. » « Jamais je ne me plains de l'arbitrage. » Interrogé sur l'arbitrage ? Francesco Farioli et les joueurs ont eu des réactions diverses. Farioli a préféré se taire et rester droit dans ses bottes. « Je crois qu'aujourd'hui le président a pris position au nom du club parce nous essayons et j'essaie personnellement d'être correct sur le banc. » « Parce qu'il y a des choses qui, comme je l'ai dit la dernière fois, si nous avons des yeux pour voir, sont très claires, a fait savoir le coach niçois aux médias du club. » Jean-Claire Todibo sait. Lui, également retenu au micro de Prime Vidéo. Le défenseur niçois a expliqué qu'il n'aimait pas critiquer l'arbitrage, tout en soulignant que M. Turpin aurait pu siffler un ou deux pénaltys. En anglais dans le texte, Marcin Bulca a dit ce qu'il pensait. Il y avait pénaltys sur Evan Guessant et une main. En seconde période, il y avait faute sur Jordan Lothomba, ce n'est pas lui qui fait faute. On a revu les images, pour moi c'est juste un scandale. « Il faut faire quelque chose », a-t-il dénoncé à Prime Vidéo. Le portier niçois a continué sa diatribe, le gardien Anthony Lopez. Note de la rédaction a également gardé le ballon pendant dix minutes en seconde période. On a également eu seulement trois minutes de temps additionnel. On aimerait avoir des explications pour ça. Car il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Nice repart donc de Lyon avec une défaite et une grosse colère. Merci. Merci. Merci.